Musique 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 Je vous apprenez ? Je vous apprenez ? C'est DM23 Non mais dites au chef de passer par ici à Abouna Gare C'était qui ? Je ne le maîtrise même pas C'est pas présenté ? Non non Je ne le maîtrise même pas Est-ce que vous ne pouvez pas dire au chef de venir ici à Abouna Gare ? Juste dans le chemin de retour, dans le même parc, je passe le message Je dis non 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 Stéphane, ça ne se passe pas comme ça ? Ça ne se passe pas comme ça ? Donc le chef a échangé avec DM23 ? Il voulait qu'il passe par Abouna Gare Parce qu'ils ont dit qu'il est la seule personne qu'ils peuvent écouter Mais quand j'ai transmis le message, ils ont dit mais non non non, ça ne se passe pas comme ça ? Pourquoi seulement lui ? Hein ? Pourquoi c'est le maîtrise ? Le pacificateur jusqu'au bout Il n'y en a pas d'eux ? Il a réçu ce message DM23 Ils m'ont appelé, dites au chef de passer par Abouna Gare Pourquoi il passe sans passer par Abouna Gare ? Et quand j'ai rapporté le message, il m'a dit mais Stéphane, ça ne se passe pas comme ça ? Ça ne se passe pas comme ça ? Bonjour Mesdames et Messieurs, bienvenue en direct et en exclusivité sur Congo Live Télévision Nous sommes le mercredi 5 octobre 2022 Après bien sûr, après le passage du président national de l'INC Vital Kamera à Goma et à l'est du Congo Bon, s'il faut revenir là-dessus Monsieur Machoukano, la tournée des caméras c'est cité de vives réactions sur la toile dans les chefs des Congolais D'abord, qu'est-ce qu'il faut retenir s'il faut revenir là-dessus par rapport à la tournée des VK ? Merci d'abord de l'invitation, Justin Vous avez oublié de mentionner que j'étais le secrétaire interfédéral de l'Union pour la nation congolise en province du Nord-Kivu Ça c'est juste une petite précision Également coordonnateur de l'Union sacrée Ah très bien, dans la même province S'il faut revenir à votre question qui est pertinente Cette tournée de l'honorable Vital Kamera à l'est de la République démocratique du Congo a fait jazer, a suscité beaucoup de bruits positivement Et ceux-là qui ne voient les choses que dans les sens négatifs, ils ont toujours existé Mais néanmoins c'était une tournée qui a fait parler d'elle C'était une caravane de la paix, premièrement Et aussi une communion entre l'honorable Vital Kamera et le roi de l'est qui était absent pendant à peu près des ans Le roi de l'est c'est comment ? Ça c'est selon moi Ah d'accord Et maudit soit qui mal y pense Parce qu'il l'a démontré Il y a de très rois il faut le dire Des rois télés peut-être mais le roi c'est lui D'accord Donc à moins qu'il y ait quelqu'un d'autre qui pourra faire comme lui si vous voulez vous mesurer et devenir roi de l'est, faites comme lui Je ne sais pas si ça peut être facile, c'est possible mais c'est pas facile et il faudra peut-être attendre 50 ans pour 50 ans un siècle pour avoir Tu peux la foule que Kamera est actuellement à l'est, c'est ça ? Moi je l'ai toujours dit Bon J'ai quand même cet avantage d'avoir cette longueur d'avance Au-delà du fait qu'il soit mon chef On peut dire que ces messieurs il est en train de faire des kits de personnalité Il est en train de faire des louanges pour son chef Mais si vous êtes devant le parent de Diego Maradona, paix à son âme, s'il vantait son fils Est-ce que c'est tout simplement parce que c'est son fils ou bien c'est parce que c'est le meilleur footballeur de tout le temps ? Ça tombe seulement parce que c'est l'un de ses parents, des membres de famille qui peut vanter mais néanmoins D'accord, mais si je me suis quand même revenu sur le sujet, une tournée, accès sur la paix On est dans le sujet parce que c'est le roi de l'est tout d'abord C'est vous qui avez posé cette question C'est pourquoi j'ai dit mon dis-sois qui mal y pense Parce qu'il a démontré ses preuves Il faudra attendre longtemps pour avoir un tel roi de l'est Ce n'était pas pour rien que je le disais Donc pour entrer dans le vif du sujet et ne pas perdre les auditeurs Il est venu pour une caravane de la paix, prêcher la paix Demontré aux fils de l'est et aux filles de l'est Parce que lui-même il est originaire de l'est Au moins il maîtrise tous les aspects de la vie de l'est Politiquement, économiquement et que sais-je encore Il maîtrise tout le rouage en général de la politique d'ailleurs de notre pays Et spécialement la république démocratique du Congo Il n'y a pas mieux que lui qui maîtrise la situation Il est venu prêcher la paix Demandez aux fils et aux filles de cette contrainte de l'est De ne pas dormir sur leur laurier De comprendre toutes les richesses qui regorgent l'est Les richesses du sous-sol, les terres arables Les coltons qui fabriquent des téléphones Mais nous démerons pauvres, il faut quand même se réveiller Et il faut cultiver l'amour Qu'il n'y ait pas d'un côté un Toussi, d'un côté un Hutu D'un côté un Nande, de l'autre côté un Runde Tous nous sommes fils du pays Et si nous étions unis, il y a moyen de faire la paix Parce que sans la paix, il n'y a pas de développement C'était le grand message que j'étais avec lui dans certains coins C'était vraiment la quintessence de son discours Et aussi communier avec cette population de l'Est Qui ne l'a pas lâchée, qui ne l'a pas abandonnée Car il était dans des moments douloureux On comprend Machoukano partout, lentement Parce qu'on a appelé des minutes Nous avons que... Il fallait en avoir beaucoup D'accord, nous n'avons que 20 minutes Mais la question, revenons d'abord sur l'appel de Vital Kamer Nous l'avons suivi à Goma et au site Kivu Où il a plaidé pour qu'il y ait un dialogue entre le M23 et le gouvernement congolais Cet appel a été mal récit par les Congolais Quelles sont les précisions que nous pouvons avoir, M. Machoukano, quant à cet appel ? Oui, vous savez, c'est vrai Nous sommes un pays souverain Et nous avons une armée qui est appelée, qui est censée à se battre pour l'intégrité du territoire national Ça c'est vrai, c'est une chose, c'est la mission la plus régalienne d'un Etat à travers son armée Mais il faut savoir une chose Même toute la grande guerre qu'on a connue Elle se termine toujours autour d'une table Les gens se parlent toujours Je me rappelle dans la Bible Satan qui rencontre Dieu, si c'est au ciel, je ne sais pas Mais Dieu lui dit, mais Satan, est-ce que tu as vu tel ? Mais imaginez-vous, Dieu qui parle avec Satan Qu'il avait déjà précipité sur la terre Et les hommes Pourquoi pas, quand on parle des choses en termes de dialogue Que les gens en trouvent un scandale, non Donc c'est le vaut, c'est le lien Il faut vraiment mettre effet à ce qu'il ne sait pas d'aller autour Il faut qu'il y ait un dialogue Mais il a dit ceci Si les gens l'ont compris Si dialogue peut avoir lieu C'est à une condition Pas parler avec les couteaux à la gorge Qu'ils déposent d'abord les armes Et puis qu'on continue à dialoguer Bollingini Etes-vous réellement des Congolais ? Si vous êtes des Congolais, quel est votre problème ? Est-ce qu'un Congolais peut venir massacrer son frère ? Sa soeur, ses parents C'est à cette condition qu'on peut engager un dialogue Pas avec le couteau à la gorge Voilà D'accord Donc si je comprends bien Parce qu'il faut rappeler M. Mashukano Ca ne sera pas le premier dialogue Qui sera tenu Et d'ailleurs le même mouvement M23 Toujours également réclamer certains accords Qui ont été C'est le S entre Kinshasa et le mouvement Est-ce que pensez-vous que même si le M23 Ses rebelles disent aujourd'hui déposer les armes Et aller sur la table du dialogue Est-ce que pensez-vous qu'on aura cette fois-ci une solution ? Non, non, vous savez Même dans la famille entre mari et femme Allez-vous me dire que Comme ils se sont déjà parlé plusieurs fois Le dialogue doit être banni Le dialogue doit rester permanent Permanent C'est-à-dire que On peut toutefois se parler A la seule condition de ne pas nous mettre le couteau à la gorge Qu'est-ce que vous voulez au juste ? Si vous êtes des Congolais qu'est-ce que vous voulez ? Ca n'exclut pas A notre armée De faire son travail C'est même utiliser la politique de talk and fight Ca n'exclut pas l'armée de faire le travail Même si ils étaient vaincus Il y a toujours moyen de parler D'accord, je comprends Revenons toujours sur la tournée des caméras Il y a une polémique sur les réseaux sociaux Où certains Congolais disaient que Dans toute la tournée des caméras Votre leader n'a pas même cité le nom du président Tshisekedi Comment comprendre cela ? Et qu'est-ce qu'il se passe ? Non, non Je suis secrétaire interfédéral Ca c'est une question Qui Qui ne dépend pas de moi Et à laquelle je ne peux que faire des appréciations Comment comprendre cela ? Je ne peux pas moi Comme responsable Me mettre à parler sur Une telle question Le jour où Je sais que vous êtes un grand journaliste Vous aurez L'occasion de poser la question à A mon cher Vital Kamer En attendant, analysons ensemble messieurs Moi je ne peux pas spéculer là-dessus Mais comment comprendre cela ? Je ne peux pas spéculer là-dessus Est-ce que tout va bien très caméras ? Il n'y a aucun problème Il est venu comme Vital Kamer Et nous on n'est pas en campagne Mais ce sont des alliés Et il y reste des alliés Est-ce que Tshisekedi vous a dit qu'il était fâché ? Mais vous savez quand même que Pourquoi ça vous préoccupe ? Mais au-delà de ça On veut comprendre Vous savez quand même On a un chef de l'État lui Qui a bien sûr l'habite aussi de ramener la paix Et la sécurité dans l'Est du Congo Et du coup il y a son allié qui vient aussi Dans l'Est pour prêcher Prenez la paix aussi Il fallait quand même qu'il s'inscrive aussi Dans la même logique Que les chefs sont partenaires Pourquoi ne pas citer les nôtres Par exemple du président Tshisekedi ? Pourquoi vous aimez créer des problèmes là où il y en a ? On ne crée pas des problèmes On est simple de comprendre monsieur Machuqa C'est vrai Vous, vous êtes journaliste Je comprends Mais malheureusement je vous dis Je suis secrétaire interfédérale La question vous dépasse ? Elle me dépasse dès loin Donc quand vous aurez l'occasion Parce que pour moi je n'en vois aucun problème Et vous C'est de votre Droit de poser une telle question Mais c'est une question qui me dépasse C'est pas à moi de répondre à cette question Parce que je ne connais pas ces raisons Et je ne trouve aucun problème Parce que le président Félix ne s'est pas plaint A moins qu'il s'est plaint Vous savez qu'il y a déjà des livres de paix Alors qui vous n'était pas content ? Les aviez-vous interviewés là-dessus ? Oui, 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 oui Vous avez dit qu'ils n'étaient pas contents ? Oui, 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 oui Voilà pourquoi nous revenons sur le président Je veux faire rapport au président Que non, les gens des livres de paix n'étaient pas contents Pourquoi est-ce que vous n'avez pas cité le nom du président ? Peut-être me donnera les raisons, vous viendrez On fera une interview là-dessus Mais la tournée était longue, monsieur Machoukano Il fallait même... C'est vrai à Goma, on n'a pas compris Il n'a pas cité le nom du président Mais partout là où il a passé Est-ce que c'est ça l'essentiel ? Où ramener la paix ? Parce qu'il avait deux objectifs Donner sa pierre à l'édifice pour le retour de la paix Au nom de la République Oui, au nom de la République Mais le président, on a le chef de l'État La République, c'est ça le président de la République ? Il est le numéro un, mais... Mais tout à fait, ils sont en bon terme Il n'y a aucun problème A moins que vous me disiez autre chose A moins que vous sachiez d'autres vérités Que vous me le réveilliez Des vérités que moi je ne maîtrise pas Mais à ce que je sache Le président est en bon terme avec... C'est son allié de taille C'est son allié de taille Tout ce qui s'est fait Le président est au courant Vous imaginez Ce que moi je vis là où j'ai accompagné le chef J'ai senti la main du président de la République Mais dans ce même angle Il y a aussi toujours des spéculations Autour bien sûr de cette tournée Qui a financé la tournée des caméras ? C'est la présidence ou bien Célienne ? Je vous ai posé moi des questions comme secrétaire interfédéral Mais il y a aussi une part quand même de la fédération du Nord-Kivu Quelle part ? Dans quel sens ? Disons l'organisation L'organisation c'est tout On te dit Stéphane Ici, fais ça, fais ça, fais ça La cuisine du président de la République comme secrétaire interfédéral Je ne la maîtrise pas Où est-ce que vous voulez m'amener ? Donc tout c'est au niveau national ? C'est au niveau national bien sûr Il ne va pas me dire que non Stéphane Je suis venu avec 100 dollars Ma mère m'a donné 10 dollars Mon cousin m'a donné 5 dollars Et il y a un tel ami qui m'a donné 10 dollars Un secrétaire interfédéral Où est-ce que vous voulez m'amener ? C'est beaucoup de pouvoir que vous me donnez Révenons sur un autre constat On a vu certains partis politiques autour de vous Entre autres les KML par exemple Les Birec de Julien Panoukou J'étais nombreux Sauf la FDC Voilà, comment comprendre cela ? Ils sont mieux placés pour répondre à cette question Certainement c'est pour vous dire vrai Sans passer par des détours c'est la jalousie Est-ce que les courants passent entre les deux frères ? Je ne maîtrise rien J'ai vu seulement la jalousie Mais si les courants passent entre le président national Ça je n'en sais rien Ce que j'ai constaté c'est la jalousie Mon thème à ma bé Son frère Effectivement c'est Cain qui avait Thieu Abel Donc vous craignez aussi Il n'était pas frais Craindre quoi ? On ne sait pas Un éléphant peut craindre un crapaud ? C'est-à-dire ? Il va facilement l'écraser D'accord c'est vous qui le dites Parlons une telle élection On a vu une vitale caméra Demander à Loukweb aussi De faire une telle tournée On l'a vu aussi à Ovi Il a fait un plein Mais nous nous avons fait quoi ? Vous verrez ce n'est qu'un petit ensemble de ce qu'on a fait Si réellement il est aussi Il va être le roi Pas le roi de l'Est S'il peut être même le roi télé de l'Est Qu'il fasse quand même la moitié de ce qu'on a fait Aujourd'hui est-ce qu'on peut dire Pardon que Vital Kamere Et Loukweb aussi disent qu'il est en tout cas Le leadership de l'Est Non, il n'y a pas photo C'est un combat entre Un éléphant et un crapaud C'est qui l'éléphant ? C'est le roi de l'Est C'est qui ? C'est Vital Kamere Et le crapaud c'est ? Non, j'ai fait ça pour montrer un exemple D'accord Alors, par le 2020 Je comprends Je comprends messieurs Machoukane Je comprends un peu Machoukane Oui On a vu Vital Kamere Qui n'a pas caché ses ambitions à l'élection présidentielle de 2023 Donc les élections à venir Aurait-il quoi ? Non, nous avons un congrès Nous aurons un congrès A travers lequel le parti saura si on s'aligne à l'élection présidentielle ou pas C'est à travers un congrès C'est là que vous pouvez me poser une telle question Mais à ce que je sache dans ce propos Je n'ai pas une seule fois entendu Vital Kamere parler de la présidentielle Pensez-vous que Vous Sympathisant Militant Cadre de DNC Vous allez Je ne suis ni sympathisant ni militant Je suis cadre J'ai dit également cadre aussi Il y a la différence Oui, oui C'est pourquoi j'ai cité tout Est-ce que pensez-vous que vous allez arriver au moment d'exiger à votre leader La transparence dans les accords de Nairobi ? C'est un problème, c'est un deal qui se passait entre deux hommes Et c'est avec ces deux hommes que nous serons l'issue de tout ce problème Moi-là, je n'ai pas les secrets de ces accords Vous avez quand même l'idée ? Aucune Sinon je vais vous mentir Je vais parler aussi des choses que je ne maîtrise pas 2023, Kamere, pas candidat On aura un congrès C'est lui le président national C'est à travers ce congrès qu'il nous dira ses ambitions Si l'INC doit le porter comme candidat Ce serait précipité Un Stéphane, moi, en train de dire que le président Vital Kamere sera candidat ou pas Non, je n'ai pas cette compétence Personnellement, c'est quoi votre souhait, vous ? Mon souhait, c'est son souhait Parce que je suis à son service C'est quoi son souhait ? C'est de servir la nation Se représenter comme candidat à l'élection présidentielle ? Ça, c'est lui qui le dira S'il nous dit que je serai candidat président, je vais applaudir S'il dit que je serai ministre des sports Nous, nous sommes là pour soit l'accompagner Soit lui donner des conseils À travers de tels assises Je veux dire que non Nous, on veut que ce soit vous qui soyez le candidat Mais maintenant, là, ce serait précipité La tournée des Kamere D'al-Est du Congo a réussi ou un échec ? Ça a confirmé ce que j'ai toujours dit Le roi de l'Est C'est plus qu'une réussite, c'est un triomphe Même lui, depuis qu'il est né, il n'avait jamais fait des exploits comme ça Comme président de l'UNC Est-ce que, vu les constats, après avoir vu toute cette foule Est-ce que vous attendiez à cela ? Au-delà de tout ce qu'on a suivi sur Kamere Il a fait la prison, il a eu la justice, voilà, voilà Est-ce qu'avec le retour, la force qu'on a vu, est-ce que vous vous attendiez à cela ? Surtout moi qui savais qu'il était le roi de l'Est et qu'il y avait jusqu'à la personne qui l'avait détrôné Je vous ai toujours dit, on ne peut pas être surpris quand Messi marquait 4 débuts C'est tout à fait normal Parle-moi un peu des images de Butembo Vous les avez suivies ? Oui Ça aboutit quoi ? Un homme qui est en train de conquérir tout le terrain Au-delà de ça, on a vu les images de la Lucha de Varvital Kamere Oh, nos amis de la Lucha, je les salue Ils sont ce qu'ils sont, c'est tout Ils étaient dans leur deal Ils sont encore exigés les 15 millions Ils peuvent le prouver ? Il faut leur demander, pouviez-vous prouver les 15 millions ? Sont-ils à même de prouver que Vital Kamere avait pris 15 millions ? Donc ce sont des charlatans On ne peut pas se fier à des gens qui spéculent Après la prison, Vital Kamere est devenu qui dans ce pays ? Et même moi, je me suis posé beaucoup de questions Mais heureusement que le président de la République lui-même l'avait dit Que c'est quelqu'un qui avait un rôle important à jouer dans ce pays Et c'est ce qu'il est en train de faire En attendant la position officielle qui lui sera confiée D'accord Notre nouvelle a fait de cet entretien Vital Kamere à Goma, à l'est, plaît qu'il y ait un dialogue entre le gouvernement congolais et le M23 Pensez-vous que Kamere a un profil pour diriger ses assises Si jamais le gouvernement congolais valide pour qu'il y ait un tête-à-tête entre le M23 et Kinshasa ? D'ailleurs, pour votre information, c'est ici, le lieu est de le signaler Quand on faisait Kirumba, on était au niveau du parc Je ne sais pas comment ils ont obtenu mon numéro Ils m'ont appelé, on était au niveau du parc Ok, c'est dit M23 Non, mais dites au chef de passer par ici à Bunagan C'était qui ? C'était qui ? Je ne le maîtrise même pas C'est pas présenté ? Non, non, je ne le maîtrise même pas Est-ce que vous ne pouvez pas dire au chef de venir ici à Bunagan ? Jusque dans le chemin de retour, dans le même parc, je passe le message Non, 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 Stéphane, ça ne se passe pas comme ça ? Ça ne se passe pas comme ça ? Donc le chef a échangé avec le M23 Il voulait qu'il passe par Bunagan Parce qu'ils ont dit qu'il est la seule personne qu'ils peuvent écouter Mais quand j'ai transmis le message, ils ont dit Mais non, 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 ça ne se passe pas comme ça ? Pourquoi seulement lui ? Pourquoi seulement Kamere ? Les pacificateurs jusqu'au bout ? Mais Kamere, il a récit ce message du M23 Ils m'ont appelé, dit au chef de passer par Bunagan Pourquoi ils passent sans passer par Bunagan ? Et quand j'ai rapporté le message, il m'a dit Mais Stéphane, ça ne se passe pas comme ça ? Ça ne se passe pas comme ça ? Et ils ont exprimé, c'est pour montrer que Et même l'ont dit, que lui, que nous pouvons écouter C'est parce qu'il a les aptitudes Il a ses profils Il a ses profils Mais ça ne pouvait pas se passer comme ça Comme un homme d'Etat Ça ne pouvait pas se passer comme ça Donc de telles missions, il n'y a pas mieux que lui Donc on peut dire aujourd'hui Ou bien pensez-vous qu'est-ce qui attend Vidal Kamere ? Qu'il soit à la tête des discussions entre Kinshasa et LM23 ? Non, non, ça ne dépend pas de moi Moi, je ne suis qu'un secrétaire interfédéral Et mon point de vue vaut aussi le point de vue du parti Donc, devant ce genre de questions Bon, je ne peux pas exprimer mon sentiment ici Parce que je représente le parti Je suis le responsable numéro un du parti Je ne peux pas faire parler mon sentiment Parce que ça vaut la position du parti Donc, je pense que le chef de l'Etat lui-même Il est mieux placé pour savoir Quel rôle il peut confier à Vidal Kamere Dernière question pour finir Et parler aussi de l'actualité Monsieur Machucano Nous avons suivi l'ordonnance présidentielle Qui a nommé Monsieur Christian Kiwewe Je crois que c'est ça Comme nouveau chef d'Etat-major de FRDC Un remplacement du général Célestin Mbala Il y a eu nommément d'autres changements Par exemple dans les secteurs opérationnels L'administration et la logistique Un petit mot par rapport à cela Oui, nous souhaitons bon succès A ces changements Parce que depuis un certain temps Nous nécessitions de décrier Certaines méthodes Qui se répétaient Qui ne finissaient pas Espérons-je L'espoir que ça va apporter De longs moulins Que ça ne sera pas La même situation Qui va commencer Qui va apporter 109 à l'armée Pour que nous voyons exactement Les changements C'est vraiment un vœu C'est que les amis qui entrent Qu'ils puissent apporter réellement Un changement Mais je n'en sais pas grand chose Quant au profil De ceux qui entrent C'est pourquoi je dis que c'est un souhait pour moi Qu'ils apportent réellement Les changements Et je pense et j'ai confiance Au chef de l'Etat Qu'en opérant ces changements C'est pour que ça apporte quelque chose C'est pour que ça puisse amener réellement Ces changements sur le terrain Que ça se fasse sentir Merci beaucoup messieurs Mais s'il faut revenir sur quelque chose En attendant la convocation de votre congrès Pour décider Aujourd'hui on peut conclure que Vital Kameray soutient le président Shisekedi C'est son allié De taille de première ère Donc il n'y a pas mieux que lui En termes d'allié Et aujourd'hui c'est le vœu Dans le cas de Lien On peut dire que Shisekedi Azo Betabi ou Azo Betamabe Azo Betamabe A continué à la fin de 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 la Et comme d'habitude, actuellement, je rappelle également que vous êtes le coordonnateur de l'Union Sacrée au Nord Kivon. Comme d'habitude, actuellement, quand nous finissons nos entretiens, nos invités donnent leurs coordonnées, contactent, pour ceux qui veulent vous contacter, orientation, je ne sais pas quoi, ils vous contactent, si vous voulez bien aussi, vous pouvez les faire. Oui, actuellement, avec le WhatsApp, c'est le grand contact, c'est sur le 09-93-91-35-41, je répète, plus 243-9-93-35-41. Merci. Fait de cet entretien, mesdames et messieurs, merci de nous avoir regardé. Vous l'avez aimé, n'hésitez pas, lâchez vos commentaires, abonnez-vous, partagez également les liens. Je vous fixe rendez-vous dans les heures qui suivent pour un nouveau numéro, un nouveau diso. Bye, bye. Bye, c'est moi qui vous remercie.